Bonjour à tous et bienvenue à Los Angeles, c'est ici que Sony a décidé de dévoiler The Last of Us, le nouveau gros projet signé Naughty Dog. Alors il faut savoir que ce titre est développé depuis quand même plus d'un an et demi, en partie par l'équipe qui a travaillé sur Uncharted 2. Et justement, aujourd'hui on vous réserve une visite privilège des studios de Naughty Dog avec au programme des interviews et des images exclusives. A tout de suite ! Naughty Dog, qui travaille depuis plus de 10 ans pour le compte de Sony, est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs studios au monde. Après le succès de la franchise Uncharted, le développeur décide de se lancer un nouveau défi avec The Last of Us. Christophe Balestra est co-président de la société. Il nous ouvre les portes des studios où est développé The Last of Us depuis maintenant 2 ans. Bienvenue à Naughty Dog et puis on va un petit peu se balader dans le studio pour que je vienne un petit peu le tour pour voir comment est-ce qu'on bosse. On a une salle de réunion ici qu'on n'utilise pas excessivement souvent. Mais c'est là où tous les leads se retrouvent le lundi matin pour discuter un peu de ce qui va se passer dans la semaine, etc. Mais on n'aime pas trop avoir des meetings, donc on essaie que ça soit le plus court possible. Si Christophe nous confie que l'ensemble des développeurs peut parfois travailler toute la nuit pour finir le jeu lors du sprint final, Sony n'imposerait aucune contrainte spécifique aux développeurs pour le lancement du jeu. Au niveau deadline, on n'en parle pas avec Sony en fait, on est libre de travailler comme on veut. Puis bon, on a un bon, historiquement parlant, je pense qu'on n'a pas été trop mal jusqu'à présent, donc ils nous font confiance. Mais la date pour Uncharted 3, c'est nous qui l'avions choisi. On ne mette jamais la pression pour faire sortir à telle date ou telle date. C'est nous qui décidons comment on pense que c'est bien pour faire un bon jeu en fait. C'est ça le plus important en fait. The Last of Us devrait réutiliser toutes les techniques d'animation développées pour Uncharted, même si le travail est bien différent, puisqu'il faut cette fois-ci gérer deux personnages en simultané à la même échelle. La technologie c'est quelque chose qu'on réutilise de toute façon. Certainement au début quand on a commencé à bosser sur le jeu, on avait certainement des animations qu'on a pris dans Uncharted. Et puis au fur et à mesure on a changé, parce que ça nous permettait d'avoir quelque chose tout de suite avec lequel on pouvait travailler. Et là on arrive là où c'est les designers. Donc c'est eux qui vont créer l'histoire, qui vont décider sur le gameplay, comment ça va se jouer, quelle va être la trame du jeu et ce qui va se faire, etc. Donc voilà, ça vient de leur tête à eux ici, là. Ce qui est marrant parce qu'ils ont toujours des idées folles. Donc ils ont toujours des idées folles et puis après ils vont voir les programmeurs et ils se disent ça serait cool si on pouvait faire ça. Et les programmeurs font une tronche de 3 km de long parce qu'ils flippent, parce que c'est toujours des idées de folie. Par exemple le coup dans Uncharted 3, le coup du bateau qui se retourne. Donc c'est eux qui ont une idée, ils sont allés là-bas. De l'autre côté, il y a eu des conversations assez intéressantes. Pour Christophe, The Last of Us représente une évolution naturelle après Uncharted 3. Un jeu plus adulte qui trottait depuis longtemps dans la tête des créatifs. Les nombreuses idées ont commencé à émerger pendant le développement d'Uncharted 2. Même si à l'époque, ces éléments étaient bien trop sombres pour correspondre à l'univers de celui-ci. C'est plus dark, c'est clair qu'on va, je pense qu'on évolue comme on a évolué depuis le crash jusqu'à Uncharted. Je pense que c'était une évolution assez naturelle pour nous d'aller passer un cran dessus. Puis on vieillit aussi, je pense qu'on devient de plus en plus mature. Merci d'avoir regardé cette vidéo !